Quel est votre sentiment sur cette COP par rapport aux autres COP que vous avez pour vivre ? Alors déjà d'un point de vue formel, je trouve que la COP est éco-responsable. Et ça c'est important parce qu'il faut mettre en adéquation les paroles et les actes. Donc ça c'est mon premier geste qui est reconnu par le monde d'ailleurs et c'est important de le signaler parce que ça crée une ambiance de travail symbolique mais importante. Deuxième élément, c'est que sur le fond évidemment, la grande différence entre Paris aujourd'hui et Copenhague en 2009, la dernière fois qu'on a essayé de trouver un accord sur le climat, c'est que la Chine et les Etats-Unis veulent un accord. Et que ça, ça change beaucoup de choses. Ensuite, il reste des pays pétroliers qui sont bien évidemment toujours le pied sur le frein. Et on verra qui va gagner la nouvelle bataille de Paris. Pour moi la COP 21, c'est vraiment la bataille de Paris entre ceux qui sont tournés vers les énergies du passé et ceux qui sont tournés vers le futur. Et au troisième jour de la COP, vous êtes plutôt optimiste ? Je reste optimiste. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés à avancer sur la négociation du texte, qu'on répète en cela l'ensemble des processus olusiens précédents, que ce soit les COP ou les sessions intermédiaires de Bonn. Donc j'espère qu'à un moment donné, aussi la présidence française va jouer son rôle. Ce sera en deuxième semaine. Mais la présidence française aura un rôle absolument décisif, le rendu sur le premier chef, pour forger les compromis et bouger les lignes de tout le monde, pour enfin arriver à l'accord universel sur le climat qu'on attend tous. J'espère. Et alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, est-ce que vous pensez que les énergies renouvelables ont un rôle spécifique à jouer aujourd'hui dans cette COP ? Ce qui est très important quand on regarde le résultat de Paris, c'est qu'il y aura deux jambes. Il y aura une première jambe qui est l'accord. Et on a besoin de cet accord, même si on sait qu'il ne règle pas tout, on a besoin de cet accord. Et puis la deuxième jambe, c'est, je crois qu'il y aura près de 10 000 engagements, 10 000 engagements des entreprises, des financiers, des collectivités locales, dans le monde réel, l'économie réelle, pour développer notamment les énergies renouvelables et accélérer la transition. Et le résultat de Paris, c'est l'addition de ces deux jambes pour avancer vers le formidable défi, qui est la décarbonation de l'économie. Parce qu'au fond, quand on regarde ce qu'on a à faire, la feuille de route qui est fixée par les scientifiques, qui est à mes deux degrés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la neutralité carbone pour nous, pays riches, en 2060-70, et pour le monde entier avant la fin du siècle. Et cette décarbonation, ça veut dire très concrètement un avenir qui soit 100% renouvelable. Donc le rôle des renouvelables est absolument décisif dans la transition vers cette économie bas carbone et zéro carbone à terre. Et la place de l'éolien plus particulièrement dans ce mix ? Ça fait partie des technologies qui sont aujourd'hui les plus matures. Et donc c'est très important qu'elles changent d'échelle. Et moi, ce que je constate, parce que c'est un chiffre que tout le monde n'a pas encore en tête, c'est que depuis 2013, plus de la moitié des nouvelles capacités de production d'électricité qui sont installées dans le monde sont à base de renouvelables dans leur diversité. 50% en 2013, 58% en 2014, et plus j'espère demain. Donc on voit bien que le point de bascule, il a eu lieu en 2013. Ça veut dire que ce n'était pas vrai avant Copenhague, mais c'est vrai avant Paris. Et ça, ça facilite la transition et donc les décisions politiques, parce que les technologies sont beaucoup moins chères, que le croisement des courbes s'est fait ou est en train de se faire, ou l'horizon du croisement des courbes entre les technologies fossiles et les technologies renouvelables, on les connaît. Donc on sait que c'est dans cette décennie, en ce moment même, que ces points de bascule petit à petit se font, et que l'avenir vers les 100% renouvelables est en train de se développer. Il y a encore un sujet qui est le stockage de l'électricité, mais je vois tellement de multinationales, tellement de centres de recherche, de laboratoires qui travaillent sur ces sujets, que je ne peux pas penser qu'on n'arrive pas à trouver des technologies fiables, peu coûteuses, et qui soient déployées partout dans le monde, avant, je dirais, dans les 5 prochaines années. Et donc, si on a cette nouvelle frontière qui est franchie dans les 5 prochaines années, à ce moment-là, on pourra totalement déployer un avenir qui soit 100% renouvelable, dans lequel encore une fois, l'éolien aura une part, qu'il soit sur terre ou offshore, qu'il soit en Grèce, qu'il soit complètement nécessaire. Et si on a croit à l'ADEME, même 63% renouvelables d'éolien dans les 5% en France ? Absolument. Après, ça dépend des territoires. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est une des technologies qui sont les plus matures, sur laquelle les courbes de coups descendent le plus. Et donc, dès qu'on aura fini de faire notre révolution culturelle sur les réseaux aussi, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on va passer d'une logique complètement centralisée à une logique beaucoup plus décentralisée. Ça, ça prend du temps à la fois de votre vue technologique et d'un point de vue culturel. Et je pense qu'au fond, la vraie bataille, elle est moins technologique maintenant, parce qu'on a fait énormément de progrès dans la légère. C'est d'abord culturel. Et le fait qu'on ait un accord à Paris sur la COP21, c'est ça qui va accélérer aussi la transformation culturelle qui est déjà à l'œuvre, mais qui ne va pas assez vite. Et donc, la COP21, pour moi, c'est l'accélération des transformations qui sont déjà à l'œuvre dans l'économie. C'est pour ça qu'on a besoin de cet accord pour enfin être sûr du chemin qu'on va subventionner. Et bien, justement, peut-être on peut finir par là. Est-ce que vous avez un message pour nos concitoyens, justement, sur ce déploiement des solutions climatiques ? Moi, je pense qu'il faut surtout ne pas avoir peur de cette révolution de la décarbonation qu'ils en ont. Et vous rappelez sans doute que la dernière étude de l'Organisation Internationale du Travail dit que dans le monde, le potentiel net de création d'emplois lié à la décarbonation de l'économie, c'est 60 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a un gain en matière environnementale, évidemment, il y a un gain en termes d'indépendance énergétique et il y a un gain en termes d'emplois. 60 millions de plus d'emplois dans le monde grâce à la transition. Donc, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur et il faut y aller. Et il faut surtout ne pas écouter les lobbys qui, en fait, sont tournés plus, beaucoup plus vers la défense de leurs propres intérêts et vers le passé que ceux qui sont tournés vers l'avenir, comme c'est le cas pour l'Eau. Merci. 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 Merci.